Salut tout le monde c'est pepsi, c'est pepsiactube, c'est moi le fondateur pour ceux qui ne connaissaient pas et j'ai eu 30 ans il n'y a pas longtemps et bon ça fait un petit moment que je voulais faire des vidéos de ce genre parce que j'ai remarqué qu'il y a vraiment une fracture entre les anciens je me considère dans les anciens déjà quand même et la nouvelle génération qui commence à aller en boîte à sortir et même ceux d'avant les lycéens, même les collégiens puisque maintenant les sons ça tourne sous les portables qui ne connaissent pas les anciens Rydim ils ne connaissent pas les anciens Rydim ils ne connaissent pas les bases mais je ne comprends pas parce que moi quand j'étais petit je connaissais les anciens Rydim alors je ne comprends pas donc je vais faire des vidéos chaque vidéo c'est un Rydim différent donc aujourd'hui ce sera le Medina Rydim donc je suis sûr que plein de gens de génération années 2000 même certains 90 ne connaissent pas donc on va voir les deux Medina Rydim le Medina Rydim il a été inventé par Jérémy Hardin en 1998 enfin quand je dis inventé celui qui l'a produit qui appuie son piano il a fait son truc tout ça alors Jérémy Hardin quelques mots sur Jérémy Hardin c'est l'ancien manager de Sean Paul il était manager de Sean Paul entre 1996 et 2011 ça veut dire qu'il a connu Sean Paul quand il n'était pas connu jusqu'à Sean Paul au niveau international après Sean Paul a coupé le contrat pour être à quelqu'un de plus peut-être expérimenté pour suivre sa carrière donc Jérémy Hardin il a étudié à Montréal après il a quitté à la fin de ses études il est revenu en Jamaïque en 1993 lorsqu'il revient en Jamaïque il rejoint le son système de son frère où il fait 2-3 petits trucs il commence à être connu mais bon sans plus mais c'est en 1997 que Jérémy explose il crée le Fearless Rhydim dessus c'est Sean Paul pour son premier goût hit en Jamaïque Baby Girl mais c'est surtout avec le Playground Rhydim déjà si tu ne connais pas le Playground Rhydim je sais que tu le connais mais peut-être de nom tu ne connais pas c'est le Rhydim qu'il a fait exploser sur la scène internationale avec le son Ouamaï de Bini Bini Man sur le Playground Rhydim et même c'est un sur ce Rhydim que Mister Vegas aussi a commencé à péter avec le son Nike Air pour ceux qui ne connaissent pas et et c'est bizarre il dit Nike Air alors qu'en anglais ils disent Nike il aurait dû dire Nike Air enfin bref donc après ça il a fait du gros Rhydim comme le Liquid Rhydim il y a quoi encore ? il y a quoi encore ? je ne me rappelle plus en tout cas tout ça c'est sur son label 2 Hard après je ne sais pas si c'est un rapport avec les compiles de Don Miguel 2 Hardcore mais en tout cas sur les deux premiers 2 Hardcore c'était des Rhydim de Jeremy Harding le Playground non pas le Playground il y avait le Liquid et il y avait quoi encore après ? je ne me rappelle plus enfin bref alors on retourne sur le Rhydim le Midi Narhydim il y a 14 sons presque 14 gros tubes il y avait les plus gros hitmakers de l'époque donc à l'époque il n'y avait pas encore des vaches cartels mais il manquait peut-être Bounty Killer dessus sinon il y avait tous les plus gros de l'époque Sean Paul il a posé deux sons dessus Red Rat Tania Stephens Devante Tonto Metro c'était des gros bangers de l'époque c'est eux qu'on fait le son Everyone Fall In Love peut-être dans une autre vidéo alors Devante Tonto Metro Merci Lesse Chico Alecate le Skier Demkou alors le Skier Demkou c'est sûr que vous les petits vous ne connaissez pas le Skier Demkou le Skier Demkou c'était le petit Boys Bang le Boys Bang de l'époque et dedans il y avait Elephant Man Nitti Kochi et Angel Doulas voilà donc le Rhydim est sorti en 1998 j'avais dit que j'avais 11 ans donc j'étais au CM2 donc ce n'est pas en 1998 que je l'ai connu c'est en 1998 on n'avait pas internet en Martinique en tout cas je ne sais pas ailleurs en France je ne sais pas on n'avait pas internet nous seulement il y avait d'accéder à la musique sans interne c'était la radio et la télé avec l'émission de Don Miguel Dancer News donc si personne n'avait clippé son son sur le Rhydim c'est mort on n'était pas le Rhydim sauf si on avait des DJ qui commençaient déjà à faire la navette et récupérer des sons qui avaient des contacts qui récupéraient des vinyles et on pouvait parfois entendre dans des mix mais après pour récupérer c'était assez chaud il y avait peut-être des professionnels on pouvait acheter des des Rhydim je me souviens que j'achetais des fois des Rhydim à la Galeria il y avait un disquer à la Galeria et un à Fort-de-France petit magasin de Rasta où j'achetais des Rhydim et des mixtes donc c'est sûr je ne l'ai pas connu à l'âge de 11 ans à l'âge de 11 ans j'ai goûté du dance solo comme tout le monde mais bon je n'étais pas celui qui allait j'ai même pas d'argent déjà comment je faisais pour voir ça donc je l'ai connu peut-être 2 ans ou 3 ans après même plus en tout cas je l'entendais déjà dans les mix et quand j'ai eu accès à internet que je l'ai retrouvé même pas Shazam je ne sais même pas comment j'ai fait pour le retrouver quand je l'ai trouvé je l'ai récupéré et voilà non alors mes sons préférés je l'ai trouvé sur un rédime Sean Paul les deux sont les deux sont ma écueillis j'ai trousé ma tête je l'ai trouvé je l'ai trouvé car je l'ai trouvé dans les histoires Tania Stephens aussi j'aime bien aimer le flow sur son son et voilà donc voilà c'est tout pour le made in a rythme si vous voulez qu'on parle de notre rythme vous mettez le nom dans les commentaires sinon j'ai choisi un rythme au hasard dans les mêmes sous 98 97 parce que moi c'était pour moi c'était les meilleurs années les meilleurs rythme pour moi et la coupe du monde bon ya fait bon vous commentez vous mettez un pouce ou partager si vous avez aimé et puis à la prochaine